Merci, merci Habib, et merci pour cette organisation. Je commence par partager mon écran. Est-ce que je peux partager, je peux avoir le privilège de partager ? Allô ? Ouais, la Chanda, ouais. On essaie de notre côté, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Adélaïd, peut-être que c'est Steph qui peut le faire. Allô ? Oui, j'ai entendu mon nom. En fait, pour partager les droits à Bachunda, pour qu'il partage son écran. Oui, je lui ai donné les droits, il est co-hôte. Ah, c'est bon. Là, pour moi, c'est écrit « l'animateur a désactivé le partage ». Est-ce que tu n'as pas, par hasard, été déconnecté depuis que je t'ai dit bienvenue ? Est-ce que tu veux bien te déconnecter, te reconnecter ? Je vais te donner les droits dans la salle principale. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Enfin, si tu reviens juste dans la salle principale. Reviens juste dans la salle principale. D'accord. Donc, je quitte la séance. Hop, alors. Voilà. Normalement, c'est long. Habib, tu peux reprendre l'enregistrement ? Je vais stopper de mon côté, je vais me reconnecter avec le compte de l'assaut. Ça permettra peut-être aussi de pouvoir donner les droits comme Adelaide. C'est bon, j'y suis. Ce sera peut-être plus simple. Du coup, je me déconnecte et voilà, j'y vais. Vas-y, tu peux lancer là en ce moment. Ça, moi, j'ai mis en pause. Anglais. Oui, j'y suis. Oui, c'est bon. Mais là, je ne trouve pas où est-ce qu'on peut partager un anglais. Écran anglais. Mais en contact. C'est bon, on voit ton écran, ça marche. Mais lequel ? Celui de tes mails. Là, c'est bon. Ah, mes mails. Là, c'est bon. Bon, il n'y a rien de spécial. On commence puisque je vais enchaîner deux présentations. Donc, je vais commencer par les 1001 projets. Donc, je clique sur lire. Voilà. La Wikimedia Foundation. Donc, il y a beaucoup de projets. Donc, cette présentation, elle est spécialement réservée. Je l'ai faite spécialement pour les novices, pour les nouveaux. Et pour les anciens, pour réviser leurs connaissances sur les projets, etc. Pour vous dire que des projets ont toujours une fin, un début et une fin. Donc, comme le projet de la construction de la Tour Eiffel qui a commencé. Ça peut durer une certaine distance. Et ça peut durer un certain temps, comme la Tour du Pise, qui a duré plus de 200 ans. Ou bien le lancement d'une fusée, la première, donc Apollo vers la Lune, qui n'a duré que 13 ans. Le réseau Internet qui nous a beaucoup aidé à faire lancer des projets comme Wikipédia et qui s'est taxé sur la diversité à travers le monde des langues. Donc, l'UNESCO, selon l'UNESCO, il y a 6 000 langues. La fondation, c'est une fondation qui est basée aux États-Unis, qui supporte jusqu'à 176 affiliations, fondées par JBUAS en 2003. Et qui gère les 13 principaux projets en ligne, dont on connaît le plus connu, qui est Wikipédia. Mais Wikipédia qui a besoin d'une plateforme, de logiciels qui rend ce projet possible. Et on appelle ça le MediaWiki. Le MediaWiki est une communauté qui utilise une plateforme qu'on appelle Meta et qui est consacrée à la coopération des projets de Wikimédia. et qui a été lancée dans la même année. Tous ces projets-là se retrouvent sur un incubateur dans tous ses débuts et qu'on appelle incubateur. Et sur cet incubateur, on fait une incubation de ces projets. Et quand ils sont bien mûrs, à éclore, on les fait sortir sur le public et sur Internet. Wikipédia qu'on connaît tous, actuellement, il est à 316 langues. Il est classé, l'anglais qui dépasse les 6 millions d'articles, l'allemand le 2,5, le français 2,3, et l'arabe qui venait de dépasser les 1 million d'articles. D'autres projets phares que supporte la communauté, c'est le Wiktionnaire, qu'on a entendu, on a assisté tout à l'heure, un exemple sur le Wiktionnaire Chewy, tout à l'heure. Le Wikicode aussi, qui permet de rassembler des citations, de proverbes, de slogans et beaucoup d'autres. Il y a aussi le Wikibook, qui est un réservoir de livres open source. On peut aussi trouver un projet très important que je conseille à tout le monde de participer, qui s'appelle Wikisource, fondé en 2003. Actuellement, il est à 4,2 millions d'articles en 72 langues. Le Wikiespaces, Wikispacie en anglais, qui est conçu spécialement pour les scientifiques pour établir la liste complète des espèces et travailler avec. Wikinews pour les informations. Il y a Wikiversité pour les projets, un projet d'université en ligne. Wikivoyage, c'est un guide de voyage qu'on utilise et on retrouve, on peut télécharger facilement sur nos smartphones et utiliser pour nos voyages à travers, un grand projet qui s'appelle Wikicomments. C'est une médiathèque en ligne d'images et qui comporte jusqu'à maintenant 78 millions de fichiers composés d'images, de vidéos et beaucoup d'autres médias très importants et gratuitement utilisables. Le Wikidata, qui est une base de données contenant des connaissances libres d'accès et qui a atteint les 75 millions de contributions jusqu'à maintenant. On peut aussi identifier beaucoup d'autres projets de sensibilisation et d'administration. Celui qui est le principal de la Wikimedia Fondation pour les événements Wikimania, etc. D'autres projets qu'on peut, plus techniques et qui servent à la recherche, etc., comme le Wikitech, le Wikifabricateur. Donc, chaque projet a une reconnaissance à travers une icône spécifique à lui. Pour un petit résumé, on peut atteindre jusqu'à 937 projets créés. Et sur ces 937, il y a 799 projets actifs. Donc, jusqu'à 263 millions d'articles, 78 millions d'images. Et imaginez 230 millions d'utilisateurs travaillant sur tous ces projets. C'est un gros chiffre. Imaginez une société qui travaille avec 230 millions d'articles. Un des projets, le dernier des derniers projets qui s'appelle Wikipédia Abstract et qui parfois se traduit et il vise à créer une version indépendante d'une langue de Wikipédia en utilisant des données. Et vous pouvez avoir plus de détails sur ce projet en faisant des recherches sur Wikipédia. Donc, des projets, des projets, des projets, c'est des projets impliqués dans des projets comme la poupée suisse, avec des projets, jusqu'à maintenant, on voit de tous les jours pour leur création. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, je ne sais pas si je les prends. Je vais répondre à des questions. Sinon, est-ce que... Si vous avez des questions, je vous invite à vous... Merci. Sous-titrage ST' 501